Allô! Belle femme, comment tu vas aujourd'hui? J'espère que tu vas bien. Pour être honnête avec toi, j'ai des petits yeux fatigués au moment où est-ce que je te partage cet épisode de podcast ou cette vidéo encore sur YouTube, parce que mes rediffusions d'enregistrement de podcast sont toujours disponibles sur YouTube. Pourquoi? Parce que cette semaine, j'ai passé plusieurs heures devant mon ordinateur à finaliser le lancement de mon programme Magnétise ta marque, qui va avoir lieu en début d'année prochaine, en février plus exactement pour cette cohorte au moment où est-ce que je te parle. Mais, je suis ultra, giga, heureuse que ça soit fait, et je t'annonce officiellement, si tu écoutes cet épisode, que j'ai décidé de te proposer un événement au mois de janvier pour qu'on puisse ensemble aller encore plus loin dans l'immersion du programme complet. J'avais envie de proposer un événement en présentiel pour te donner une formule express pour magnétiser ta marque selon les trois clés que je trouve essentielles de travailler pour être capable de faire en sorte d'aller atteindre ta clientèle idéale, puis de te promouvoir, puis de faire des actions marketing qui vont être en alignement dans le fond, puis qui vont avoir une réelle impact, je te dirais. Je t'en parle pas plus, si tu es curieuse, je vais te laisser le lien vers la page d'information dans mes notes d'épisodes si tu m'écoutes sur le podcast, ou dans le descriptif dans le fond de ma vidéo sur YouTube, ok? Fait que tu vas pouvoir aller voir ça. Je suis bien contente de revenir à une activité en présentiel sur la Rive-Sud de Montréal, et je vais aussi donner une version en virtuel, si tu es loin de la Rive-Sud, puis qu'on peut malheureusement pas se voir en vrai. Je voulais quand même offrir les deux opportunités. Donc, fin janvier, inscris ça à ton agenda, 30 et 31 janvier, 20-23 plus précisément. Tu vas pouvoir travailler concrètement avec moi, si le cœur t'en dit, puis si c'est ce que tu sens que c'est requis pour bien débuter ta prochaine année, en fait, puis maximiser les chances que les gens puissent voir la belle femme que tu es, puis l'entreprise que tu as, puis l'offre exceptionnelle, j'en suis certaine, que tu as à proposer aussi à travers ta business. Alors, c'était un petit aparté pour commencer cet épisode. Aujourd'hui, mine de rien, on continue notre fameuse immersion dans le cœur de mon programme Magnétise ta marque. Dixième semaine, ça fait déjà dix semaines que je te partage du contenu pour t'aider à réfléchir à ce qui est requis pour magnétiser ta marque dans la prochaine année. C'est fou, hein? J'espère que tu profites de ce beau contenu, de ces pépites d'or, hein? Et de cette graine que je décide de semer dans ton jardin entrepreneurial à toutes les semaines, depuis les dix dernières semaines, et que je le ferai encore pendant les deux prochaines semaines, à partir du mois de janvier, parce que oui, je vais prendre une petite pause pendant le temps des fêtes, pour me reposer, me ressourcer, puis te revenir en pleine forme en ce début de nouvelle année qui s'en vient tranquillement, mais sûrement. Pour moi, c'est la meilleure façon de t'aider à maximiser ta visibilité, à tisser une réelle connexion avec ton audience pour qu'elles puissent devenir des clients fidèles, heureux, reconnaissants de ce que tu as à leur offrir. Tout ce que je te transmets depuis le début de l'immersion, dans tout le contenu que je vais te partager, que je te partage déjà depuis plusieurs années, pourquoi pour moi, c'est si important de t'aider à bien développer ta marque sur 360 degrés, pas juste pour ton identité visuelle, bien que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, c'est vraiment pour ça. Maximiser ta visibilité, tisser une réelle connexion avec ton audience, pour en faire des clients, oui, mais des clients fidèles, heureux, reconnaissants de ce que tu as à leur apporter pour avoir vécu ceci présentement et avoir vécu juste des clients qui n'étaient peut-être pas nécessairement reconnaissants de ce que j'avais à leur offrir, qui ne voyaient pas nécessairement non plus la valeur parce que j'avais de la difficulté à la partager parce que ce n'était pas assez clair non plus. Je trouve que c'est vraiment là qu'on y trouve notre compte et qu'on fait qu'on est heureux et épanouis à chaque jour de notre vie. Puis ça nous donne aussi le petit coup qu'on a besoin de pep quand des fois, bien, c'est moins facile, tu sais, des fois. Ça se peut que tu aies des journées qui soient moins faciles en tant qu'entrepreneur, que tu as des doutes, des hésitations, des choses qui te challengent. Ça fait que c'est le fun d'être capable de revenir à ces moments-là puis d'être capable de partir une business, une marque, un marketing qui te représente puis qui te nourrit puis qui fait en sorte que les gens que tu attires autour aussi, ça, sont, je vais dire, nourrissants. Je ne sais pas comment le dire autrement, tu comprends? Tu sais, qui t'apportent quelque chose réellement et concrètement au-delà de l'argent, de la paie puis du salaire que tu en retires dans une semaine, un mois et un année. La semaine dernière, je t'ai proposé une auto-évaluation de marque, de ta marque globale pour que tu puisses prendre conscience de ce qui pourrait être amélioré ou ajouté pour compléter ce qui accompagne ton logo, parce que c'est sûr que tu as probablement déjà un logo, simple ou complexe. On a vu la semaine passée si c'était essentiel ou non. Si tu es curieuse, tu n'as pas entendu l'épisode de podcast ou la vidéo, si tu n'as pas visionné la vidéo de la semaine dernière. Je t'invite à écouter l'épisode 19 sur le podcast pour que tu puisses te remettre dans le bain de ton auto-évaluation puis de savoir est-ce que c'est essentiel d'avoir un logo ou est-ce qu'il y a peut-être ton énergie à mettre ailleurs avant de mettre ton énergie à créer un logo complexe. Pour, en fait, pour obtenir une marque puissante puis à ton service. C'est un peu ça, moi, l'objectif de mes propos de la dernière épisode et de la dernière vidéo. Alors, comme je viens de te dire, si tu n'as pas écouté podcast la semaine dernière, si tu n'as pas vu une vidéo sur YouTube, je t'invite à aller visiter ma chaîne YouTube, à aller voir mon podcast à l'épisode précédent qui est l'épisode 19. Tu vas voir, je te partage des bels outils pour t'aider justement avec un outil gratuit pour l'auto-évaluation vraiment de ta marque. Je pense que ça va être quelque chose qui va être bénéfique dans le fond pour t'amener de la clarté pour bien débuter la prochaine année. Alors, aujourd'hui, dixième semaine d'immersion pour t'aider à magnétiser ta marque. Donc, j'aimerais ça qu'on regarde ensemble comment on peut faire les bons choix. J'ai envie de dire faire tes bons choix à toi, parce qu'il n'y a pas de bons choix, il y a tes bons choix à toi, suite à tes recherches pour officialiser ton identité visuelle. On a vu dans l'épisode 18 du podcast, si tu m'écoutes présentement. Je t'ai partagé des belles pistes, des façons de faire pour être capable de réfléchir à ton identité visuelle, à ce qu'elle te représente parfaitement en faisant des beaux tableaux dans Pinterest selon une technique que je partage avec toutes mes clientes avec qui on travaille en réalignement de branding. Et là, tu te retrouves probablement, si tu as suivi le fil de l'immersion, avec des beaux tableaux remplis de plein de choses. Mais là, dans le fond, il faut qu'on fasse un peu comme l'effet d'entonnoir. Puis il faut qu'on officialise quel choix tu vas faire pour garder que les meilleurs et ceux que tu adores pour constituer ton identité visuelle complète. C'est quoi l'identité visuelle complète? On l'a vu, c'est pas juste ton logo, c'est la palette de couleurs, c'est les polices de caractères qui vont composer ta typographie aussi. C'est les formes, les motifs, les textures, les images qui vont créer ton univers visuel complet. C'est ça, dans le fond, ton identité visuelle, c'est là-dessus qu'on va se concentrer cette semaine. Comment faire les bons choix dans tous les coups de cœur que tu as recueillis, dans le fond, quand tu as fait tes recherches. Je m'en allais me répéter, mais je pense que c'est important si tu n'as pas fait encore les recherches. L'objectif, c'est pas de regarder ça avec ta tête présentement. Juste un léger petit résumé de la semaine d'immersion numéro 8. C'est vraiment d'y aller avec les wow, ce qui te procure du bonheur. Je disais tout le temps, c'est comme à la Marie Kondo style. Ta job, quand tu fais tes recherches, c'est pas d'y aller à savoir comment tu vas être capable de transposer après ça dans ton identité visuelle. Quand on fait nos recherches, on n'est pas là. On est juste dans ce qui nous représente parfaitement, finalement, en tant que personne. Parce que plus tu vas le coller à qui tu es, plus ton identité va pouvoir perdurer dans le temps, peu importe quel choix entrepreneurial tu vas faire, en fait. OK? Fait que c'est pour ça que j'adore travailler la marque de façon authentique avec qui tu es, parce que comme ça, c'est sûr que ça va bien évoluer dans le temps. OK? Fait que ça, c'est la première chose. On y va avec les coups de cœur. Peut-être que tu vas rouvrir tes tableaux puis il y a des choses qui ne te diront plus grand-chose. Que tu vas te dire, « Ouais, je ne sais pas pourquoi. » Ça, c'est dans mon tableau couleur, par exemple. Finalement, la couleur, elle ne m'allume pas pantoute. Ça, c'est facile. On va supprimer, simplement, pour en venir à diminuer puis en venir à avoir des choix beaucoup plus précis. Ensuite de ça, deuxièmement, j'aimerais que tu puisses questionner et challenger ce qui se trouve dans chacun de tes tableaux de recherche pour voir si les couleurs, les polices, les formes, les motifs, les images transmettent premièrement la vibe que tu souhaites transmettre à travers ta marque. OK? Si tu es avec moi depuis le début de l'immersion, on a tous vu ça dans les premières semaines d'immersion. C'est des choses qui sont réfléchies avant l'identité visuelle de ce que tu as d'unique, ton approche, ce que tu veux mettre de l'avant aussi comme personnalité, comment tu veux que les gens se sentent à la vue de ta marque, ta plus-value, ton why, ta clientèle idéale. Alors, on a tout, tout, tout parlé de ça pour être bien outillé, pour faire les bons choix aujourd'hui. OK? Donc, premièrement, je veux que tu questionnes et que tu challenges chacun de tes tableaux puis que tu puisses regarder tes choix puis que tu dises la vibe, est-ce que c'est la bonne vibe que je souhaite transmettre à travers ma marque quand les gens vont la voir? OK? Et deuxième questionnement que j'aimerais que tu portes à chacun de tes tableaux et à chacun de tes choix, c'est est-ce que la vibe est-ce que c'est la vibe que ta clientèle idéale souhaite ressentir selon ce qu'elle a ultimement besoin en faisant affaire avec toi? Exemple, si ta clientèle recherche de la structure et un momentum je vais dire ça un momentum pour passer à l'action par exemple t'es là pour la motiver OK? Je donne un exemple parmi tant d'autres Est-ce que tes couleurs tes images ta police de caractère le choix de tes police de caractère les images les formes les motifs est-ce que ça dégage l'énergie qu'on a besoin pour se dépasser passer à l'action se motiver OK? Fait que c'est la même chose pour le premier questionnement que je t'ai donné est-ce que tu souhaites qu'est-ce que tu souhaites transmettre à travers ta marque est-ce que c'est de l'énergie est-ce que c'est de la confiance est-ce que c'est de l'accompagnement bienveillant on fera pas le même choix côté couleur police de caractère ambiance d'image motif texture etc pour quelque chose qui est très enveloppant que quelque chose qui est très percutant OK? Fait que c'est de cette façon-là en s'attardant à chacun de nos éléments spécifiquement puis en se questionnant puis en les challengeant qu'on va être capable de faire comme ouais ça c'était vraiment beau j'aimais vraiment ça mais je pense que ça véhicule pas la bonne émotion le bon message la bonne vibe que je souhaite partager et que je souhaite que ma clientèle idéale ressente quand elle va arriver sur mon site web quand elle va voir mes reels quand elle va voir mes publications quand elle va voir mon visuel de promotion pour annoncer mon lancement X, Y, Z fait que t'sais on va faire un exercice tantôt on est en podcast on travaille avec le visuel aujourd'hui mais je vais essayer de te mettre ça ben 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 clair pour que tu puisses le voir ça va être ça dans le fond l'exercice tu le sais en immersion je veux toujours te mettre en action je vais te faire faire un exercice plus simple pour que tu puisses le voir avec des 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 éléments plus faciles que je vais pouvoir t'expliquer mais après ça tu vas pouvoir refaire la même exercice d'immersion avec vraiment tes tableaux pour être certaine que tout soit bien aligné puis c'est comme ça qu'on va être capable d'éliminer encore plus de choses puis qu'on va pouvoir prendre une décision finale à savoir qu'est-ce qui va bien nous représenter ok fait que c'est à ton tour de questionner de challenger quelques choix que je vais mettre à ta disposition pour prendre conscience que tout ce que tu vas choisir comme élément dans ton identité visuelle a un réel impact émotionnel sur ton audience et tes futurs clients ok s'il y a une chose que tu dois te souvenir de l'épisode d'aujourd'hui de la vidéo d'aujourd'hui c'est ça tout ce que tu vas choisir comme élément dans ton identité visuelle va avoir un réel un réel impact émotionnel sur ton audience et tes futurs clients ok c'est ça qui va faire qu'ils vont sentir super à l'aise confortable rassurés quand ils vont arriver déjà sur ton site web ou qu'ils vont te voir dans le fil d'actualité ok puis qu'ils vont continuer à te suivre tout ça d'accord il y a la communication il y a plein d'autres affaires il y a tout ce qu'on a vu avant mais c'est là on dirait qu'on va fixer vraiment visuellement ce qu'on veut partager dans le fond avec notre marque ok fait que cette semaine j'aimerais que tu compares des propositions que je vais t'expliquer aujourd'hui là c'est mon challenge parce que là on est en visuel puis là on est en podcast puis en vidéo je peux pas tout te partager mais on va on va le faire pareil l'exercice on va voir si ça fonctionne j'ai le goût de l'essayer quand même pour que tu puisses être attentive à la vibe et à l'émotion que tu perçois à chacune des choses que je vais te proposer oralement mettons pour aujourd'hui si t'es inscrite dans mon infolettre là ça vaut la peine de regarder vraiment l'infolettre du 17 décembre dans tes courriels va voir je t'ai mis des exemples je t'ai vraiment mis des exemples je pense que là ça va être plus à propos pour faire l'exercice ok toujours comparer comme je t'ai dit avec la vibe que tu souhaites transmettre à travers ta marque et la vibe que ta clientèle idéale souhaite ressentir selon ce qu'elle a ultimement besoin en venant faire affaire avec toi ok ma cliente qui vient me voir elle a pas vraiment besoin d'un logo elle a pas vraiment besoin d'une marque comme telle elle a besoin mais elle pourrait aller voir n'importe qui pour ça elle vient me voir parce qu'elle sait que je vais être capable elle a confiance que je vais être capable de mettre en lumière sa personnalité puis de la faire valoir à travers sa marque puis que ça va lui permettre d'avoir encore plus confiance puis de passer comme au prochain niveau parce que elle se sent portée par sa marque dans le fond et non le contraire souvent quand les gens viennent me voir en réaliment de branding c'est parce qu'ils sentent que la marque les garde plus bas tu sais elles ont évolué puis là elles veulent remettre leurs marques à un niveau qui va leur permettre de continuer à évoluer ok c'est un peu ça moi c'est ça qu'il faut que je projette avec ma marque la confiance les choses bien faites l'accompagnement l'écoute beaucoup tu sais c'est tout des facteurs émotionnels humains que je dois partager à travers mes couleurs mes typos l'ambiance de mes images qu'on va avoir du plaisir que ça va être léger ça va être facile qu'ils sont bien accompagnés en bonne main et tout et tout ok t'es-tu prête on va commencer on va essayer de faire ça un défi j'aime ça j'aime ça ok premièrement exercice numéro 1 on va challenger ta palette de couleurs ok peut-être ouvre tes tableaux Pinterest si t'es avec moi tu peux ouvrir tes tableaux Pinterest puis le faire ok là tu vas t'imaginer que j'ai deux palettes de couleurs devant moi les deux palettes de couleurs ils ont deux teignes d'oranger deux teignes de vert et une teigne de jaune ok si tu regardes dans mon infolette tu vas avoir les exemples bon là ma première palette de couleurs numéro 1 mes couleurs sont très je vais dire neutres ils ont beaucoup de gris à l'intérieur ce qui fait qu'ils sont très feutrés à la limite ils ont comme un peu comme un une teinte de velours je vais dire ça de même vu qu'on est en audio là mais c'est pas très saturé ok c'est très calme comme comme couleur très cosy ma deuxième palette c'est les mêmes couleurs c'est juste que je suis allée ajouter de la saturation qui fait que mon orange au lieu d'être comme un orange exemple brûlé va vraiment être un orange plus vif comme le orange d'une orange d'une orange ok ma deuxième teinte d'orange va être beaucoup plus attire un peu sur le saumon tu sais être un petit peu plus encore saturé mon vert ressemble vraiment plus à un vert menthe j'ai un vert sauge et j'ai un jaune vraiment plus citron ok pourtant on est dans les mêmes teintes on a du orange du vert et du jaune mais mes deux palettes de couleurs bien qu'ils sont composés de les mêmes couleurs en théorie avec la calibration n'apportent pas la même énergie la première que je t'ai expliqué il y a plus de gris dedans et plus feutré elle va apporter plus le calme et la quiétude tandis que la deuxième bien que c'est les mêmes couleurs mais vraiment plus saturée plus lumineuse je pourrais te dire vont vraiment plus apporter l'énergie et la joie ok même si t'aimes l'orange le jaune le vert tu peux aller dans les deux spectres d'émotions mais avec les mêmes couleurs on va juste aller travailler sur les teintes ok deuxième exercice fait que tu sais c'est de te poser la question qu'est-ce que la palette véhicule comme émotion comme vert deuxième exercice c'est quoi la meilleure police de caractère pour partager la confiance et l'assurance ok là je vais te demander d'imaginer la lettre A ok fait que tu as une lettre A qui est haute groundée qui est plus large ok ou tu as la lettre A qui est très fine ok à la limite qui est moins haute parce qu'il y a plein de polices de caractère différentes elle est très fine laquelle selon toi va représenter plus de confiance et d'assurance c'est certaine que celle qui est un peu plus grasse ok va avoir plus de prestance que celle qui est plus petite plus mince qui pourrait plus apporter le raffinement par exemple ok tu comprends le principe troisième exercice les motifs et les formes ok j'ai deux types de motifs différents première gamme de motifs et de formes c'est toutes des formes qui sont très linéaires très minces qui sont que des contours ok fait que c'est très structuré on a des cercles on a des triangles on est beaucoup dans de la géométrie ok deuxième famille de formes et couleurs dans mon exemple j'ai un genre d'arc-en-ciel et une feuille mais qui sont peints un peu à l'aquarelle ok fait que quel message se cache derrière chaque proposition de forme tu sais c'est sûr qu'on a de la structure on a de la légèreté ok on a quelque chose qui est épuré simple dans toutes les formes géométriques puis on a quelque chose de beaucoup plus enveloppant chaleureux émotif dans tout qu'est-ce qui est l'aquarelle ok plus de coeur plus tu comprends fait que selon les formes que tu as choisies aussi il y a des vibes qui ne seront pas pareilles ok et finalement les images que tu as choisis dans ton dans tes tableaux de recherche c'est la même chose si j'ai une première famille de photos qui sont très dans les teintes de terre qui ont un petit filtre un peu sépia par dessus ou j'ai une famille de couleurs de photos avec des couleurs très vives ben ils n'auront pas la même énergie non plus ok fait que à toi de voir qu'est-ce qui représente le plus la vibe que tu veux partager et la vibe aussi que les clients veulent ressentir quand ils arrivent chez toi alors pas plus compliqué que ça pour aujourd'hui c'est à ton tour dans le fond de faire l'exercice avec tes tableaux puis d'être capable d'éliminer ce qui n'est pas en cohérence avec ce que tu veux partager comme vibe ok pas d'implication pas de transformation c'est ça la game c'est pour toi et ton entreprise c'est à toi de le faire ok moi j'ai fait le travail et je te le propose d'accord alors si tu veux en savoir un peu plus sur mon programme magnétise ta marque je t'invite à visiter mon site internet au www.gennevievehébert.ca semaine prochaine graines qui vont être plantées dans ton jardin entrepreneuriale je vais te partager l'importance d'avoir une stratégie et un plan marketing en alignement avec tes valeurs pour atteindre tes objectifs on n'est pas dans des recettes tout faites il y a 8 millions de façons de faire les choses aujourd'hui pour créer une stratégie et un plan marketing qui te représentent hein fait que c'est de ça qu'on va parler la semaine prochaine si tu as envie de faire du rattrapage sur les immersions je t'invite sur le podcast à voir tous les dernières les dernières épisodes de podcast tu vas en avoir amplement les 10 dernières donc de l'épisode 10 à l'épisode 20 pour le moment et sur ma chaîne youtube aussi alors sur ce je te dis sois fière de qui tu es puis ben on se voit une prochaine fois bye 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 C'est parti.